Générique ... ...dédié à l'actualité Hitech, comme chaque jeudi soir. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Un Windows allégé, un Windows sécurisé pour PC bon marché, c'est Windows S. Il vient d'être dévoilé par Microsoft à l'occasion de la Build 2017. La Build qui se déroule en ce moment même avec plein d'autres annonces que vous allez découvrir avec nous et avec notre spécialiste Éric Le Bourlou ce soir. Et Intel se lance dans la voiture autonome. Le fabricant de puces présente un véhicule en partenariat avec BMW. C'est une première et on va en parler tout à l'heure avec David Noguera. Regardez comme elle est belle la voiture. La fibre optique devient obligatoire. Bon, en tout cas dans les immeubles en rénovation. C'est une disposition de la loi Macron que va venir nous expliquer Delphine Sabatier. C'est la chronique Zoom Actu comme chaque jeudi soir. Et puis côté labo, on parle ce soir d'un VTT qui n'est pas du tout connecté mais qui est électrique, d'une nouvelle liseuse étanche et même d'un smartphone signé Nubia. Alors vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que Nubia ? Rassurez-vous, Stéphanie Molligny va tout nous expliquer tout à l'heure. Comme chaque semaine, la question zéro à net orange. Vous nous répondez, vous nous dites ce que vous pensez d'un sujet d'actualité. Vous nous répondez au téléphone. Allez-y. On va parler de connexion internet par fibre. Alors vous, quel type de connexion internet utilisez-vous ? Est-ce que vous êtes fibre et câble, on a mis les deux dans le même panier, ou bien plutôt ADSL ou bien plutôt autre chose, je ne sais pas quoi ? Voilà, si vous avez une connexion internet par yaourt par exemple qui marche très très bien. Oui, par spaghetti. Vous pouvez nous le dire. Justement, ça va être intéressant de voir si beaucoup d'entre vous sont connectés à la fibre ou bien à l'ADSL. N'hésitez pas, votez, on fera un point tout à l'heure. Écoute, c'est parti, on y va pour ce Zéro 1 Live Hebdo. Zéro 1 Live Hebdo, c'est parti. Et comme chaque semaine, François, chaque semaine ou presque, cette émission est en direct. Oui, c'est ça. Et donc vous pouvez interagir. Mais complètement, vous interagissez les amis. Comment ? Alors, ce n'est pas la peine de nous envoyer des petits pigeons voyageurs, ça va mettre un peu de temps. Mais en revanche, vous pouvez le faire via la page YouTube de ce live, soit via Twitter avec le hashtag Zéro 1 Live. On est connectés et on lit vos messages en temps réel. Bienvenue à vous. Voilà, à nos côtés, les spécialistes de la rédaction de Zéro 1 Net. Nous avons David Noguera, qu'on va retrouver dans un instant pour parler de la nature. La crème de la crème, comme toujours. Le top du top. Oui, mais attendez, ils sont là. Ils sont là, les meilleurs. Éric Le Bourlou. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Salut, Eric. Éric, alors j'ai vu qu'Eric faisait des grimaces quand j'annonçais que Windows S. J'ai un peu fait un mix entre Windows S et la Build, c'est ça ? Oui, parce que c'est en ce moment-là, en ce moment même, Microsoft est en train de présenter ses nouveautés Windows. Donc, aimer Windows 10 S a été annoncé, lui, la semaine dernière. D'accord. Mais il est possible, là, on ne sait pas ce qu'ils vont dire, la conf a lieu en ce moment, donc on ne sait pas qu'ils vont en parler un peu plus tard. Pour l'instant, ils n'en ont pas parlé, ils ont parlé d'autres choses. Donc, d'autres on peut parler aussi. Mais cette fameuse Build, ce grand événement qui se déroule, c'est où ? Cette année, c'est à Seattle. À Seattle, ah bon. Donc, c'est à domicile, on va dire, puisque Microsoft est une entreprise de Seattle. J'espère que cette Build ne sera pas un Build. Voilà, celle-là est faite. Merci beaucoup. C'était François Sorel. Alors là, nous sommes connectés en direct à la Build, visiblement. Voilà, et là, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est M. Belfiore. Oui, bien sûr. Je me souviens très bien de sa coupe de cheveux. Et sa coupe de cheveux a changé, d'ailleurs. Vous avez vu avant, il n'avait pas cette coupe de cheveux. Oui, vas-y. C'est un nouveau détail, il est blond maintenant. Ça lui va bien. Il a fait un congé sabbatique d'un an. Il s'occupait de Windows Phone. Il est parti un an faire autre chose. Il faut au moins ça pour faire le deuil. Oui, c'est ça. Cela dit, on est mauvaise langue concernant Windows Phone. Mais il semblerait que Satya Nadella n'ait pas complètement jeté le sujet avec l'incidence. Ça pourrait peut-être... Peut-être qu'ils vont en parler aujourd'hui. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc oui, c'est de la conférence en ce moment. Il y a deux choses, effectivement. Là, ils viennent d'annoncer, il y a quelques minutes, la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 qui s'appelle tout simplement la False Creators Update. On a eu les Creators Update et cette fois-ci, à l'automne, il y aura une nouvelle version de Windows 10. Donc ce sera la quatrième. Voilà. Si mes comptes sont bons. La quatrième mise à jour de Windows 10. La troisième, c'est Windows Update. C'est Creators Update. Et bon, alors, ce sera une mise à jour moins majeure que celle qu'on vient d'avoir. Mais bon, ce que j'en ai vu là, parce que je ne sais pas ce qui se déroule en ce moment, il y a quand même pas mal de nouveautés intéressantes, notamment l'arrivée d'un nouveau logiciel qui s'appelle Story Remix. Et ce logiciel qui s'appelle Story Remix, ça va vous permettre, ça ressemble un peu à Google Photos. Alors, si vous connaissez Google Photos, vous savez, vous mettez toutes vos photos dans toutes vos vidéos, puis il est capable de générer automatiquement des petites stories en fonction des images que vous avez intégrées. Mais là, Microsoft va beaucoup plus loin, si ça marche, parce que pour l'instant, on a vu une démo, donc on va voir si ça marche bien. C'est qu'en gros, ça intègre également tout ce que fait Microsoft en matière d'intelligence artificielle. Donc, ça peut créer automatiquement une vidéo à partir de toutes vos vidéos que vous avez mises dans le système, en reconnaissant les visages. Donc, vous pouvez dire, tiens, je voudrais que la star de l'ad vidéo soit Jérôme Colombin, par exemple. Eh bien, vous pouvez avoir... Moi, je vote pour. Oui, bien sûr. Et donc, la vidéo sera automatiquement créée avec Jérôme Colombin en tant que star. Et vous pouvez, en plus, ajouter des effets 3D, puisqu'on sait que depuis la Créateur's Update, Microsoft s'est mis à la 3D à toute puissance. Vous pouvez ajouter des effets 3D à la vidéo. Soit les femmes, d'ailleurs. Oui, et c'est plutôt bien fait. On a vu une petite démo tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Par exemple, vous voyez une jeune femme taper dans un ballon. Ils ont simplement ajouté un effet boule de feu sur le ballon. Donc, quand elle tape sur le ballon, vous voyez, il y avait une boule de feu qui part directement dans le but, grâce à la plateforme qui s'appelle Remix 3D. Donc, c'est des effets, la Snapchat, si vous voulez, pour vos vidéos. Des effets en réalité augmentée pour vos vidéos de famille. Du coup, je trouve, c'est ce qui manquait dans la Créateur's Update. Parce que, bon, les images fixes en 3D... Voilà, là, vous allez pouvoir le faire en vidéo et ça reconnaît les visages, ça reconnaît les formes, ça reconnaît les surfaces. Donc, voilà, c'est de la réalité augmentée pour de l'édition vidéo très simple. Quand tu dis les surfaces, ce n'est pas les ordinateurs... Les surfaces, oui, le sol. Voilà, parce que ça, ça serait fort quand même. S'ils arrivaient à reconnaître les ordinateurs en surface, ça serait bien. C'est vrai, donc ça, c'est effectivement là ce qui vient d'annoncer. Ils ont aussi annoncé un nouveau langage de design pour Windows, qui est très élégant d'ailleurs. Un peu comme Google, quand Google a fait sa révolution avec le material design, là, Microsoft présente un nouveau langage de design, une nouvelle façon, on va dire, de présenter les applications Windows, qui est plutôt élégant, qui s'appelle Fluent Design, si je ne m'abuse, et qui va donc, sans doute, qu'on verra bientôt dans toutes les applications sous Windows. Voilà, donc il y a sans doute de nouveautés qui passent, mais là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Alors voilà, de temps en temps, j'ai un oeil sur le stream de cette build. Est-ce qu'on attend du matériel, en théorie ? Alors, du matériel, non. Mise à part ce qui a été plus ou moins déjà annoncé par Raman Cardon, c'est-à-dire un espèce d'Amazon Echo, version Microsoft, avec Cortana. Ça s'appelle Invoque ou un truc comme ça, non ? Voilà, c'est ça, Invoque, avec Cortana. Mais ce qui sera sûrement annoncé aussi, c'est qu'il va y avoir un focus sur Cortana, et on devrait aussi voir une évolution de Cortana dans Windows 10, et notamment une fonction qui devrait permettre d'utiliser n'importe quel PC sous Windows comme assistant vocal type Amazon Echo ou Google Home. Bon, sinon, François se fait tuer sur YouTube pour sa blague nulle. Continuez, continuez. J'assume, j'assume. C'est vrai que c'est nul. Mais heureusement, heureusement qu'Eric est là pour relever le midou avec toutes ces informations passionnantes concernant la build. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Mais attends, Windows S, non, mais il y a quand même une particularité à ce Windows S. Oui, alors, effectivement, ça c'est ce qui se passe à la build, donc là on passe dans Windows 10, mais Microsoft a présenté la semaine dernière un logiciel qui s'appelle Windows 10 S, et ça c'est très intéressant d'en parler, puisque c'est une version qui est censée s'intéresser au milieu d'éducation, qui est censée être destinée aux étudiants, aux professeurs, etc. D'accord. Et ils ont présenté en même temps que ce Windows 10 S, leur dernier produit Surface, justement, on en parlait, qui est le Surface Laptop, qui est un ordinateur portable plus classique que ce qu'on a vu auparavant, qui clairement ressemble à un MacBook, on va dire ça. Ultra fin, ultra joli, ultra design. Mais qui a la particularité de tourner sur cette version de Windows qui s'appelle Windows 10 S. Ce qu'elle a de particulier de cette version de Windows, c'est que vous ne pouvez plus installer des logiciels comme on le fait traditionnel. Vous ne pouvez plus installer des logiciels, c'est génial. Non, mais il faut passer par le store. Alors, vous êtes obligé dans cette version pour installer un logiciel de passer par le Windows Store. Ça me rappelle de mauvais souvenirs quand même, avec le fameux Windows RT. Tout à fait. Vous vous souvenez, il y a quelques années ? Tout à fait. Sauf que là, Windows RT, c'est pourquoi il y avait Windows RT ? C'est parce que c'était une tentative de Microsoft de faire tourner des PC sous arme. Là, il n'y a pas une contrainte matérielle. Le Surface Laptop est un PC tout à fait traditionnel. Par contre, il y a des choix économiques. Mais Microsoft a décidé avec cette version d'interdire l'installation de logiciels hors de son store. Autrement dit, ce qu'ils veulent, c'est que vous passiez à la caisse. En tout cas, qu'ils contrôlent intégralement la distribution de logiciels sur Windows. Mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Il est moins cher ? Alors, est-ce qu'on y gagne ? Moi, je ne sais pas trop. Si, il y a un aspect sécurité. Exactement. Les premiers à avoir fait ça et à avoir rencontré un grand succès, c'est Apple. Quand Apple a lancé l'App Store en 2008, d'ailleurs, beaucoup de gens ont râlé, commençaient par moi en disant… L'App Store sur Mac OS X. Non, l'App Store sur l'iPhone. L'App Store sur l'iPhone en 2008. C'était aussi un App Store sur Mac OS X. Si vous voulez qu'on installe un logiciel sur l'iPhone, il faut que vous passiez par notre store. On connaît maintenant le succès phénoménal de l'App Store. Là, en fait, Microsoft fait la même chose pour Windows. Si vous voulez installer un logiciel sous Windows 10 S, il faudra passer par Microsoft. Ça risque de déplaire quand même pas mal à tous les gens qui connaissent bien Windows, qui utilisent des applis… Je vais prendre un exemple très simple. Steam, par exemple, pour jouer à des jeux vidéo. Steam sur Windows 10 S, vous ne pouvez pas l'installer. Il n'y a pas d'appli Steam. Il n'y a pas d'appli Steam sur le Store ou Microsoft. Et les jeux ? Les jeux, s'ils sont sur le Store, vous pouvez les installer. Mais autrement, si j'achète un jeu, je ne peux pas l'installer. Non, vous ne pouvez pas l'installer. Idem, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Chrome, le navigateur Google Chrome. Vous ne pouvez pas l'installer puisqu'il n'est pas sur le Store. Et en plus, Google n'a aucune envie de mettre ses logiciels sur le Windows Store. Donc, voilà, c'est un logiciel qui va vous empêcher d'installer tous les logiciels dont vous avez parfois besoin. Par contre, si vous vous tentez d'installer un logiciel par un point exé, vous savez, les exécutables Windows. Windows 10 S, ça va vous dire… Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Il va vous dire, ah non, malheureusement, cette version n'est pas optimisée pour cela. Mais vous pouvez éventuellement passer à la caisse et passer à Windows 10 Pro pour pouvoir installer ce que vous voulez. Et ça, ça va coûter, je crois, 50 dollars. Voilà, c'est un petit peu étrange. Alors, pour l'instant, Microsoft dit que c'est pour les étudiants, c'est pour machin, machin. Ce n'est pas une version, c'est une version spéciale de Windows. Mais il y a fort à parier qu'en fait, ça va devenir la version de base de Windows. Oui, oui. Et qu'il y aura un Windows 10 S et un Windows 10 Pro. Alors ça, ça pourra arriver. Là, on pourra installer tous les logiciels. Et une version de base de Windows dans laquelle on ne pourra pas installer ce qu'on veut. En tout cas, Microsoft n'a pas arrêté cette idée, n'en a pas fini avec cette idée de contrôler la distribution de logiciels sous Windows. Mais il n'est pas, encore une fois, sûr que ça fonctionne. On se rappelle effectivement de Windows RT. Ça a été un échec retentissant. Et là, voilà, il retente le coup. Cette fois-ci, pour de basses raisons commerciales, on va dire. Ok, merci beaucoup, Eric. Merci. Eric Lebourlou, on se reparle peut-être tout à l'heure s'il y a des annonces du côté de la ville ? On va voir, il faut que j'aille regarder ça. Voilà, un petit point tout à l'heure. Là, il est obligé maintenant, tu lui as dit, il va nous moudir. C'est comme ça. Merci Eric, peut-être à tout à l'heure. Enfin, en tout cas, on suit ça de près, nous, ici. On enchaîne maintenant avec l'autre actu de cette semaine, c'est l'automobile connectée. Oui, oui. Avec David Noguera. En live, on parle de vélo, on parle d'auto, on parle de tout ce qui roule. De tout ce qui roule. Et on va donc parler de BMW. Non, presque, Intel. Intel ? Pourquoi je dis BMW ? Non, mais c'est parce qu'effectivement, Intel a annoncé pas mal de choses avec BMW sur le déploiement de flottes de véhicules autonomes. Et en l'occurrence, on était la semaine dernière à San Francisco. Vous y étiez aussi, mais moi, j'étais un petit peu plus loin, côté San Jose. Oui, on était tous les jours, c'est vrai. C'est plus exactement. Dans la même ville, mais pour le même endroit. Voilà, donc à San Jose, j'ai découvert les recherches qu'Intel est en train de mener sur la voiture autonome, parce que forcément, ils y sont aussi. Et là, c'était un peu la démo du fabricant qu'on connaît plutôt pour ses puces et de son intelligence intégrée ici dans cette grosse Audi, ce SUV. Alors, de base, ce véhicule, il est assez classique. On va retrouver des capteurs, mais alors 26 capteurs quand même. Parce qu'il y a des caméras partout. Il y en a 10 et il y a aussi 10 radars, donc intégrés un peu partout. Alors là, c'est la caméra qu'on voit orientée vers l'avant avec une vue plutôt grand angle pour détecter les piétons. C'est-à-dire que c'est une technologie différente de ce qui se fait ailleurs ? Ce sont les mêmes technologies. Honnêtement, c'est le couple caméra-radar. Là, il y a 10 caméras, 10 radars et 6 lidars. 6 lidars, c'est quand même pas mal. Mais c'est plus que d'habitude ? Alors, c'est un peu plus que d'habitude parce que là, essentiellement sur la partie lidar. Moi, j'ai vu des véhicules avec plutôt 4 lidars, 6, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez pointu. Et on a ces caméras qui ne filment pas la même chose au pare-brise. On en a 3 ou 4 même au niveau du pare-brise parce qu'elles ont différents angles de vue, différentes portées. Parce qu'on sait, plus on étend le champ visuel, plus la portée est réduite et plus on le resserre et plus ça va loin. Là, dans le bas du pare-choc, on voit notamment le lidar et donc on a assisté à cette démo. Mais ça veut dire quoi, David ? Ça veut dire qu'il y a des voitures autonomes qui sont meilleures que d'autres ? Alors, ça sera essentiellement du soft. Mais oui, techniquement, il y a des voitures autonomes qui sont mieux équipées. Par exemple, les Tesla, aujourd'hui, Elon Musk dit, j'ai pas de lidar et j'arriverai à faire des voitures autonomes. Les spécialistes, y compris du côté de chez Delphi, nous ont dit, le lidar, ce sera un impératif. Parce qu'il faudra qu'on ait ce retour de modélisation temps réel. Donc, ça va commencer à devenir vraiment quelque chose d'indispensable. Et donc, dans cette Audi, c'était quand même une démo assez intéressante parce qu'on n'était que deux journalistes français. Donc, on était plutôt contents d'être là et on a pris la route et route ouverte. Donc, circulation, libre. On a pu se balader dans les routes de Saint-José. C'est autorisé. C'est autorisé. Et effectivement, la démo, le problème, c'est que ça va toujours très vite. C'est un peu le reproche que je leur ai fait. C'est qu'on est dans des démonstrations technologiques, mais qui vont très, très vite. On est dix minutes à bord d'une voiture et on croise quand même pas mal de scénarios. En l'occurrence, on a vu comment ça se passe lorsqu'elle croise un piéton. Ça marche. Elle s'arrête. Elle détecte le piéton. On le voit sur l'écran central. Vous n'avez croisé personne. Mais donc, tout ça a été scénarisé ou c'était vraiment des piétons naturels ? Là, c'est vraiment... C'était des piétons 100% naturels. Oui, 100% naturels. Bio. Donc, on est vraiment sur une condition d'utilisation réelle. On est vraiment dans un mode de test. C'est ce qui était assez intéressant et appréciable. Et on voit bien que là, sur le véhicule, on le lisait bien tout à l'heure, mais on voit ce V2E. C'est très intéressant de voir ça parce que je l'ai découvert, ce système. On avait V2V, enfin V2V, qui est Vehicle to Vehicle. Donc, la discussion entre véhicules. On a les véhicules vers les infrastructures. Et maintenant, on a le Vehicle to Everything. Ah donc, d'accord. Et donc, maintenant, ils sont capables. Sur les infras plus les voitures. Infras, voitures et le but du jeu, donc, d'arriver à communiquer avec, effectivement, les autres véhicules, les feux, etc. Donc, ça, c'était un point assez intéressant et qu'on n'avait pas vu ailleurs. Même si on sait que tout le monde bosse avec des villes connectées, des feux connectés, etc. Donc, plutôt une bonne découverte du côté de chez Intel. On a Caribou qui nous demande si une caméra ou un capteur tourment panne. Est-ce que la voiture s'arrête ou elle peut quand même rouler ? Eh bien, redondance de capteur. Redondance, comme dans les avions. On va faire un petit point sur l'avenir. J'ai ça dans les tuyaux, sur ce qu'il est obligatoire aujourd'hui d'avoir dans son véhicule pour être certifié comme étant un véhicule autonome. Il y a beaucoup de tests qui sont menés. J'ai notamment appris qu'il y a beaucoup de tests aujourd'hui des constructeurs qui revendiquent des millions de kilomètres. En fait, ce sont des millions de kilomètres qui, potentiellement, sont faits à bord de simulateurs et non pas sur la route. Donc, il y a un petit biais qui peut être pris. On prépare le sujet complet pour cette présentation du véhicule autonome Intel avec Delphi. Et c'était aussi l'occasion pour Intel d'inaugurer ce qu'ils appellent le garage. Un vrai garage. C'est vraiment très propre parce qu'en plus, il est tout neuf ce garage. Mais ils vont vraiment bosser avec beaucoup de marques sur la Smart Cities, véhicule autonome, etc. Il y a Jack Osrun qui nous dit sur YouTube, une voiture qui me conduit, non mais jamais, trop dangereux, le truc. Alors là, vraiment, ça fonctionne. Non, mais c'est vrai que... En théorie, c'est le contraire. Une voiture qui conduit, elle est moins dangereuse que... On peut comprendre les réticences des gens de se dire, je lâche le volant, ça conduit tout seul. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un... Enfin, on est encore au début de toute cette nouvelle technologie. J'imagine que toi, au début, tu n'étais pas très tranquille forcément. Bon, maintenant, tu as l'habitude parce qu'il est tout le temps dans des voitures qui se conduisent toutes seules. C'est un peu ça. Non, c'est vrai que c'est surprenant. C'est une question d'habitude, à ton avis ? En fait, là où c'est vraiment problématique, parce qu'on le sait, il y a des régulateurs de vitesse qui, aujourd'hui, sont capables de freiner des systèmes de freinage d'urgence. Il y a une voiture devant. Là où ça devient impressionnant, c'est quand on arrive à un croisement, que le feu passe au rouge et qu'on se demande si vraiment la voiture l'a vue et si vraiment elle va s'arrêter. Et pour ça, il y a suffisamment d'écrans de contrôle pour voir que finalement... Parce que vraiment, c'est très, très bien modélisé à l'intérieur. On voit vraiment qu'elle lit les feux, elle voit bien les véhicules autour d'elle. Donc, c'est quand même... Alors là, pour le choix du véhicule, on est quand même sur une très, très grosse vie. J'aurais dit là, sur le côté éco-friendly, on n'y est pas du tout. Vous nous avez pris un SUV un peu sportif. Mais bon, c'est vrai que c'était plus sympa. On est aux US. Et puis, beau travail d'intégration aussi, parce qu'on le sait, c'est des voitures qui ont beaucoup d'électronique. Et là, on ne voyait pas du tout les ordinateurs à part. Super. Merci beaucoup, David Noguera. David, 18h20. Et tout de suite, le Zoom Actu avec Delphine Sabatier. On y va ? On est là. Oui, on y va. On est là. Coucou. Il y a Pierre qui nous fait comme ça. Il n'en peut plus, le pauvre. Ce n'est pas grave. Tout va bien, Pierre. Donnez une petite... Il a un nouveau jouet, c'est quoi ? Non, une salette éponge, Paul. Pierre, il n'en peut plus. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir François, Mgr Géraud. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, la fibre optique, ça y est, est obligatoire. On n'a pas le droit de passer à côté, en tout cas dans les immeubles en rénovation. Et on parle de la France, bien entendu. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que ça faisait quand même deux ans qu'on attendait ça, puisque c'était inscrit dans la loi qu'on appelle la loi Macron, qui devait rendre obligatoire la prise en compte de l'intégration de la fibre optique dans tous les logements pour les immeubles, les bâtiments qui seraient en rénovation. Je précise que pour les logements neufs, c'est déjà en place depuis un an. Ça a été mis en place en juillet 2016. Donc là, on parle vraiment des bâtiments rénovation, que ce soit pour des logements de particuliers ou pour des locaux professionnels. C'est la même chose. Tout le monde est concerné. Tous ceux qui vont être partie prenante de ces travaux sont concernés. Donc ça part des propriétaires jusqu'au maître d'oeuvre, aux architectes, mais aussi évidemment aux opérateurs télécom. Ils doivent maintenant prendre en compte ce raccordement à la fibre optique qui est obligatoire. Donc c'est une excellente nouvelle. Je précise quand même que ce sont pour des travaux qui sont soumis à un permis de construire. Oui, voilà. Ce n'est pas là qu'on fait un coup de peinture dans la cage d'escalier. Voilà, on ne change pas juste les lampes dans les cages d'escalier. Exactement. Vous changez les lampes, mettez la fibre. C'est obligatoire. Cette obligation s'applique quand il y a vraiment du gros oeuvre et qu'on va percer dans l'immeuble et qu'on va avoir besoin d'un permis de construire. Il faut aussi que cette demande soit raisonnable puisque le coût du raccordement à la fibre optique ne doit pas dépasser les 5% du coût global. Tu parles de moi ? Oui, bien sûr, bien sûr, de Delphi, mais aussi de la fibre. Moi, ça m'émeut toujours. Il ne faut pas que ce coût soit disproportionné par rapport au coût des travaux qui ont été inscrits au permis de construire. Ça veut dire que ça ne concerne que les immeubles qui ont déjà de la fibre optique qui arrivent au pied de l'immeuble. S'il faut commencer à câbler tout le quartier, à tirer des câbles en sous-sol, ça ne va pas être possible. Donc voilà, ça reste quand même une mesure assez limitée puisqu'on sait qu'en foyer éligible à la fibre optique, aujourd'hui, on plafonne un peu plus de 7 millions de logements en France. Ça veut dire que ça ne peut pas concerner davantage de logements pour l'instant. Et puis, on n'a toujours pas de précision sur la manière dont les opérateurs vont finalement se mettre d'accord pour installer cette fibre optique. Alors Delphine, c'est la première étape. Est-ce qu'on peut imaginer demain que cette obligation soit pour tous les logements ? C'est vrai qu'on a les logements neufs, les logements en rénovation. Pourquoi pas ? L'ensemble des logements, ce serait Noël. Ce serait top. Sauf qu'il faut quand même en passer par l'accord des copropriétés. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire autrement. Axel Le Maire avait essayé. Ce n'est pas possible. Et puis, je dirais que ce serait quand même plus une très, très belle promesse que quelque chose de vraiment réalisable. Installer la fibre optique pour tout le monde dans tous les logements. Alors, c'est un peu ce qu'Emmanuel Macron nous avait fait entendre alors qu'il était encore en campagne en disant qu'il allait donner 18 mois aux opérateurs pour mettre le trait au débit, que ce soit en fibre optique, en 3G ou en 4G. C'est dans le programme officiel. Oui. Alors, pourquoi ce n'est pas très réaliste ? Parce que déjà, il dit partout. Alors, partout, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitation. Donc, partout, ça n'a pas de sens. Dans le Vercors, avoir 200 Mbps. Pour tout le monde, oui. Voilà. Ça, c'est un objectif. C'est de couvrir 100% de la population. Ça, c'est intéressant. Alors, en 4G, aujourd'hui, Orange, par exemple, c'est à 88% de couverture. On n'est pas si loin. Si on pousse en 2G, 3G, on arrive à des taux supérieurs à 90% de couverture mobile. En fibre optique, on est tellement loin. On est à 2% de taux de pénétration aujourd'hui. Donc, vous imaginez en 18 mois, ça semble absolument improbable. Poser des nouvelles antennes, c'est très compliqué. Installer la fibre optique, ça prend du temps. C'est des travaux qui sont très lourds. On ne peut pas aller vite. Voilà. En matière de fibre optique, ce n'est pas possible. Il faut te recreuser des trous et faire passer de la fibre partout dans les rues. Exactement. J'attends de voir, moi, chez le particulier, quand même. C'est-à-dire ? Franchement, par l'accès à la fibre. Pour les maisons individuelles, tu veux dire ? Il dit ça parce qu'il attend. Il l'attend, la fibre. Vous vous rendez compte, David de Guérard, qui est hyper connectée, il n'a pas la fibre. C'est vrai, David, on ne parle que des immeubles, c'est horrible. C'est vrai. Il n'y a pas mal et j'en suis plutôt content. Bon, mais Delphine, il y a quand même déjà des choses qui sont en route. Il y a le fameux plan très haut débit. C'est vrai. L'objectif, c'est 2022. Oui. Alors, il a été lancé en 2013 et l'objectif, c'est 2022. Alors là, on parle de plus de 30 mégabits offerts à tous les Français en 2022. En s'appuyant à 80% offerts, fournis, fournis, à portée, qui s'appuie à 80% sur de la fibre optique. C'est un plan quand même pour lequel on a mis 20 milliards sur la table. La Cour des comptes dit que de toute façon, on va largement dépasser ce coût. On sera plutôt autour de 35 milliards d'euros. Et a priori, ça ne suffira pas de toute façon pour atteindre 2022 cet objectif de 100% de raccordement. Il manque encore 21 millions de logements à raccorder. Ça fait quand même du boulot en si peu de temps. Il y a déjà, la Cour des comptes notamment, des plans visiblement qui vont succéder au plan France très haut débit et qui pourraient repousser les chances à 2025, voire 2035. 2035. Donc voilà, ça avance. Il y a un pas décisif qui a été fait cette semaine. Mais ne nous emballons pas. On n'aura pas tous la fibre optique tout de suite. Voilà. Et prions pour que toutes les promesses de notre nouveau président fraîchement arrivé soient tenues. Soit tenues. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Et vous qui nous regardez, dites-nous quel type de connexion Internet vous utilisez. C'est la question 01net orange du jour. Alors vous allez sur www.01net.com et vous pouvez voter. Voici la tendance. C'est intéressant. 48% l'ADSL. 43% la fibre optique ou le câble. Donc c'est quasiment à égalité. Et puis 9% de autres. Tu vois, tu ne voulais pas qu'on mette autres. Et bien voilà. Et bien il y a des gens qui se connectent autrement. Moi j'ai des gens de Franceat. Bien sûr. Il y a encore des raccordements satellites. Bien sûr. Et puis la télé ou le net. Ou même la 4G. Oui, puisque j'allais dire, il y a aussi la connexion mobile. La box 4G de Bouygues qui permet de se connecter à partir du moment où il y a la 4G. Oui. Le Wifi du voisin. Voilà, c'est ça. Le Wifi du voisin. Vous continuez à voter sur www.01net.tv.com. Tout de suite, direction le labo. C'est le labo qui vient à nous en la personne de David Noguera qui est déjà là. Oui, il a pas fait beaucoup d'efforts depuis tout à l'heure. Il est toujours là. Et Stéphanie Molinier qui nous a rejoint. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Stéphanie qui a deux produits à nous présenter. Oui. Stéphanie, c'est notamment notre Madame Smartphone. Oui. Mrs Smartphone. Pour la peine, je vais commencer par autre chose. Par la liseuse. Un smartphone. Voilà, la liseuse. C'est la liseuse, la toute dernière liseuse de Cobo. Donc Cobo, c'est une marque bien établie en France en plus. Et en fait, c'est donc une liseuse qui sera disponible le 15. On y est presque. Le 15 mai. Le 15 mai, c'est dans trois jours. Voilà, on va pouvoir... Et donc, on pourra la commander et la voir pour la fête des mères. Donc ça, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nouvelle liseuse ? Tout d'abord, c'est le modèle étanche. Ah, ça c'est bien. Et il n'y en a pas si souvent que ça, des modèles étanches. On peut lire en après, c'est quelque chose de super intéressant. Mais non, mais tu lis au bord de la piscine, elle tombe dans l'eau. C'est pas le drame. Voilà, on les suit bien après. On est complètement maladroits comme toi. Non, mais c'est vrai, c'est super. En plus, tu mets souvent ta liseuse dans ton maillot de bain. Oui, c'est vrai. Alors, le modèle précédent était déjà étanche, mais il y avait besoin de petits caches. Maintenant, c'est plus nécessaire. Maintenant, c'est comme pour les smartphones. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Il n'y a plus besoin de protéger. On est tranquille. Est-ce qu'elle est résistante aussi ? Alors, non, du coup, elle perd certaines résistances. Avant, il y avait la poussière, des choses comme ça. Après, une liseuse, franchement, je n'ai jamais cassé une liseuse. Non, mais elle a l'air quand même assez costaud. C'est assez costaud, oui. Généralement, il n'y a pas de souci. Donc, quoi dire d'autre ? L'affichage, tout ça, ça n'a pas évolué, ça n'a pas changé ? Alors, si, il y a quand même des choses qui ont un petit peu évolué. Bon, c'est une liseuse, comme le précédent modèle. Elle n'est pas quad HD. Elle est avec éclairage intégré. Donc, on peut lire sans déranger dans le noir. Parce que Jérôme m'ennuie le soir quand il s'endort. Je comprends bien. Oui, mais ça me torche. Mais là, il y a quelque chose de plus intéressant. C'est une nouvelle technologie anti-lumière bleue. Et c'est le seul modèle, enfin, Kobo est le seul fabricant de liseuse à proposer ça. C'est-à-dire qu'on peut même programmer, en fait, cette techno. Plus on va avancer en soirée, l'éclairage va devenir un petit peu plus jaune-oranger, de façon à ne pas fatiguer les yeux. Et en revanche, le matin, là, c'est plein pot éclairage intégré. Parce que la lumière bleue, ça réveille le matin. Et ça, c'est formidable. Stéphanie, un mot sur les contenus. Donc, c'est Kobo. C'est Kobo. Donc, il y a une librairie en ligne. Il y a un store. À l'international, c'est-à-dire toute l'an confondu, il y a 5 millions de titres. Mais en français, on est plutôt sur une base de 400 000 titres. 150 000 titres, libres de droit, donc gratuits. Gratuits. D'accord. Mais on peut dire les e-pub dessus. Oui, voilà, c'est le format e-pub. C'est le format e-pub. Contrairement au Kindle d'Amazon, qui n'accepte pas le e-pub. On peut le mettre, mais il faut bidouiller. Il faut bidouiller. Et un truc aussi un petit peu sympa sur cette liseuse, pour terminer, c'est que c'est un écran un petit peu plus grand que les liseuses standards, qui sont de 6 pouces. Cet écran est de 6,8 pouces. D'accord. Le prix, on l'a donné ? 179 euros. C'est dans les prix. C'est un beau cadeau. Non, mais franchement, une liseuse, c'est un super cadeau. C'est un peu plus cher que les modèles de base, qui sont généralement à 120, 130 euros. Mais elle est étanche et puis elle a un grand écran. Oui, oui, oui. Absolument. Non, mais franchement, et puis attendez, quand vous partez en vacances l'été et que vous vous retrouvez avec 3, 4 livres dans la valise, franchement, c'est génial. 15 livres. 15 livres. Pas de vêtements. Et bien voilà, c'est ça. Il faut prix, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Il ne passe plus que le choix de lire la liseuse dans la piscine. Le deuxième produit, cette fois-ci, c'est bien un smartphone. Alors, c'est une marque que tout le monde ne va pas connaître. C'est la marque Nubia. Non. C'est une marque chinoise. Oui, c'était des chanteuses. À l'origine, c'est une marque de ZTE. Mais tu sais quoi ? On les avait vus au Mobile World Congress. Ils nous avaient impressionnés avec un téléphone qui était boardless, qui était très joli. Oui, oui. Non, mais ils ont de très, très beaux modèles. Ils misent beaucoup sur le design. Et puis, un équipement qui est quand même plutôt premium. D'accord. Et l'avantage, c'est que via les importateurs... On peut se retrouver et acheter ce produit très facilement. Exactement. Et il a tout ce qu'il faut. Les capteurs d'empreintes, écran AMOLED, double capteur photo comme chez Huawei, un couleur, un noir et blanc. Non, mais franchement, voilà. Et puis, comme chez les Chinois, on s'aperçoit qu'on peut changer le... À chaque fois qu'on relance l'appareil, on change le fond d'écran. Il y a de très jolies photos qui sont... Ah, c'est un fond d'écran aléatoire à chaque fois différent ? Oui, voilà. À chaque fois qu'on réactive, on a un fond d'écran avec des jolies photos. Et je rêve où il y a un petit bord doré, du plus bel effet. Oui, alors, Nubia, c'est donc une marque qui n'a plus grand-chose à voir avec ZTE. C'est une marque qui s'est émancipée il y a un peu plus d'un an. On espère qu'elle va arriver sur le marché français. Parce que là, ce... Ah, celui-là n'est pas disponible ? Non, chez les importateurs, on peut le commander. Il est au prix de 320 euros. Et franchement, vu les caractéristiques, c'est plutôt très honnête. On ne l'a pas encore testé. C'est so chic de commander un téléphone qu'il ne se trouve pas dans les magasins. C'est-à-dire qu'il y a très peu... Alors, il y a un petit côté, on va dire, chinois. Parce que c'est des bords un petit peu dorés. On a aussi un petit cerclage rouge. Mais qui est... Oui, qui est beau. Mais voilà, ça reste quand même assez discret. Ça change un peu. Ça change des autres. Et voilà, on attend avec impatience les résultats des tests. Parce que si c'est un smartphone performant, ça veut dire que quelque part... Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il vaut au niveau autonomie. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, en termes de caractéristiques, on est sur quelque chose de deux fois moins cher par rapport à certains smartphones qu'on a en France. Si Pierre veut bien nous le montrer un tout petit peu de près, parce que comme on va changer de sujet dans un instant... Oui, voilà. Voilà, il est là, regardez-le. Hop, on le voit bien. Non, il est fin. Il a un bon processeur, Qualcomm. Mais on avait discuté avec le représentant de la com' de Nubia qui disait qu'il n'était pas exclu, qu'il se lance en France. Vraiment, qu'il y a une distribution. Mais en fait, c'est un peu l'arlésienne. Ça fait longtemps, mais bon... Il y a du monde à maintenance en marché. Oui, c'est vrai qu'il y a du monde. Mais bon, à 320 euros, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une marque plutôt premium. Il nous tarde d'avoir le test complet, Stéphanie. Eh bien, on va se dépêcher. Ça va arriver. Il faudra revenir tout nous raconter. Bon, on va terminer avec, on vous le disait, un vélo, parce qu'on aime bien les vélos électriques maintenant sur The Runet. Moi, j'aime bien en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il y a de la techno et puis c'est dans l'air du temps. Alors David, qu'est-ce que c'est que ce nouveau vélo électrique ? Eh bien, la semaine dernière, j'avais présenté un Gitan B21. Je n'étais pas complètement convaincu. Et là, cette fois-ci, je reviens avec le Cobalt, avec lequel je me suis beaucoup amusé en forêt. C'est un VTT 27,5 pouces avec un moteur Yamaha 250 watts. C'est un équipement assez classique, mais qui va bien parce qu'il a beaucoup de couple. Il a vraiment été calibré pour délivrer pas mal de pêche dès l'accélération. Donc, on a différents modèles. Alors quand on dit vélo électrique, il faut bien préciser, ça ne dispense pas de pédaler. Non, c'est pour ça qu'on prend la version courte du terme. Mais c'est vrai que ce sont des vélos à assistance électrique. Donc, c'est vraiment, il faut continuer de pédaler. Donc là, on a pris quelques plans d'une sortie en forêt, mais on a pris ceux qui bougent le moins. Alors, on est plutôt sur des routes avec pas trop de relief. Mais bien évidemment, le but, c'est quand même d'aller prendre des chemins où ça monte un petit peu, ça descend. Quel intérêt d'avoir un VTT électrique ? Le premier intérêt que moi, je tiens systématiquement à rappeler quand même, parce que je le partage aussi avec des proches quand ils voient ces VTT, c'est du vélo de feignant. Sauf que quand même, ce jour-là, j'ai fait une sortie avec quatre autres personnes qui avaient un niveau, qui roulaient tous les dimanches, qui connaissaient parfaitement le chemin. Et j'ai eu, finalement, aucun mal à les suivre. Alors évidemment, j'ai voulu me faire souffrir un petit peu, donc je n'ai pas abusé de l'assistance. Mais en tout cas, je n'avais pas peur de faire ces 45 kilomètres qu'on a fait ensemble. Donc vraiment, on est dans une logique de se dire, je veux me remettre au sport, ou en tout cas, je veux en profiter, je ne veux pas être bridé. Et puis surtout, imaginez, là, on parle de moi, mais ça pourrait très bien être moi avec une très bonne condition physique, et puis finalement, faire une sortie avec ma femme en forêt. Et auquel cas, lui, sans présager des conditions physiques des dames, se dire que finalement, je lui apporte un peu d'aide, et on peut vraiment s'échapper. Et c'est vraiment, moi, ce qui me plaît énormément, et de plus en plus dans les vélos à l'assistance électrique, c'est qu'on n'a pas cette contrainte de se dire, est-ce que je vais y arriver ? Et puis surtout, on peut commencer à aller parcourir les forums, et commencer à se dire, quels sont les parcours qui sont sympas, et voilà, et rentrer dans une forme de communauté et d'intérêt. C'est un peu le VTT des non-habituaux VTT. Oui, clairement. Mais après, vraiment, ceux qui ont roulé avec moi, ont vraiment trouvé ça très sympa, très cool. Celui-ci, en plus, il a de très gros pneus. J'ai pu faire de belles descentes. Je me sentais vraiment en confiance, parce que l'adhérence était là. Il y avait un bon système de freinage hydraulique, alors ça, c'est assez classique, et vraiment un bon grip, une bonne tenue du vélo. Alors, l'autonomie, elle est annoncée entre 75 et 110 km. Si tu pars très loin de chez toi, il tombe en panne, tu dois revenir en pédalant, pour le coup. Effectivement, l'autonomie, elle est annoncée entre 75 et 110 km. Il faut savoir que moi, c'est quand même confortable. Et moi, sur ce trajet de 45 km, j'ai utilisé 20%. Alors, je le redis, j'ai voulu, effectivement, me faire un petit peu souffrir, etc. Donc, la notion était quand même de ne pas trop abuser de cette assistance. Mais je pense qu'on peut facilement être à 60, 65, sans problème, sachant que sur mes essais, en utilisant le mode le plus bas Eco+, je suis quand même arrivé à plus de 130 km d'autonomie dans la batterie lorsqu'elle était pleine. Donc, je me dis quand même qu'on est sur une solution intéressante, rapide de recharge. Ça, c'est la petite console, le petit bouton qui permet de choisir les quatre modes Eco+, Eco, Standard et High. Ce n'est pas terrible comme interface. C'est très basique, mais en même temps, entre avoir une interface comme ça... Si on n'a pas de l'OLED, quoi d'HD, on n'est pas content. Non, mais Jérôme, je veux du fun, des jolis pictos. Tu ne veux pas des LED aussi, de toutes les couleurs. De l'interface vocale. C'est un MTT, c'est pour transpirer. Oui, mais pas transpirer en cherchant la fonction bidule. Et puis, accessoirement, il faut que ces consoles... Parce qu'on pourrait avoir... Moi, je mets un GPS systématiquement dessus, mais on pourrait avoir des vélos avec des belles consoles qui coûtent 300-400 euros la console. D'ailleurs, le vélo lui-même en coûte 2300. Mais le problème, c'est que quand ça tombe, ça tombe n'importe comment. Et ça peut se casser. Et s'il faut remettre à chaque fois 300-400 euros... Et c'est solide, le truc qu'on a vu ? En fait, le truc, c'est que... En fait, c'est des systèmes qui sont un peu clipsés. Non, la branche, ça craindra rien. Par contre, on le sait, quand parfois il y a un peu l'avant qui dérape et qu'on passe par-dessus, ça peut partir en tonneau et du coup, la console peut être éjectée. Donc après, il faut la chercher. Et oui, j'ai tué des tonneaux. Oui, j'ai tué un peu ce qui a été un bras une fois. David aime se faire souffrir et se passer par-dessus. Non, mais c'est génial. Alors, je ne vous dis pas que c'est le meilleur VTT électrique actuellement parce que, vous l'avez peut-être compris, mais du coup, on multiplie les thèses pour réussir à se faire une idée vraiment de ce qui existe sur le marché. Mais ce vélo-là, il m'a beaucoup plu. Et en plus, malgré ses grosses roues, on a pu rouler sur de la route. Alors oui, le VTT n'est pas fait. Ce n'est pas le vélo idéal pour la route. Il y a d'autres vélos à assistance électrique qui sont mieux. Il y a des vélos classiques qui sont mieux. Mais c'était une bonne surprise de constater qu'en plus, on n'était pas exclusivement limité à du hors-piste. Et le prix, on l'a dit ? 2 300 euros. 2 300 euros. Donc, hors bonus écologique, 200 euros. C'est un peu cher pour la fête des mères. C'est un peu cher pour la fête des mères. Oui, je pense que je vais me rabattre sur la liseuse pour la fête des mères. Non, mais la liseuse, pensez-y les amis. Vous êtes d'ailleurs nombreux à le dire sur YouTube. C'est un excellent cadeau pour la fête des mères, mais aussi pour la fête des pères qui ne va pas tarder non plus. Merci beaucoup, David. Mais de rien. Merci, David. Merci à tous. Merci à Stéphanie. Et voilà, c'est la fin de ce Zéro 1 Live. Un dernier petit tour du côté de la question Zéro 1 est orange du jour. Oui, parce que tout à l'heure, dont vous posez la question, justement, quelle est votre connexion Internet aujourd'hui ? ADSL, fibre ou autre ? Alors, majoritairement, d'après ceux qui nous regardent, c'est l'ADSL à 54 %, suivi de la fibre à 40 %. Joli score pour la fibre, quand même. Pas mal, pas mal pour la fibre. On sait que le public de Zéro 1 Live TV sont des geeks hyper connectés, forcément. Et donc 6 % pour autre, ça peut être la 4G ou par d'autres moyens pour vous connecter à Internet. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter sur Zéro 1 Live TV.com. Jérôme, on a débordé, mais c'était pour la bonne cause. C'est fait exprès. Voilà. J'ai jeté un oeil sur la conf build de Microsoft. Pas grand-chose. Rien spécial ? Non, non, non. On parle d'une mise à jour qui va permettre très facilement de synchroniser ton PC avec les smartphones et n'importe quel smartphone sans fil, visiblement. Mais ça arrivera à la fin de l'année. Donc, voilà. Mais rien d'autre, visiblement. Pour tout savoir sur cette build, rendez-vous, bien entendu, sur Zéro 1 Live TV.com. Avec le suivi live en temps réel de toutes les annonces qui sont faites. Merci de nous avoir suivis. Merci à Pierre Thiolin qui réalisait ce live, à Jean-David Duart, à Thomas Romiret et à Noémie Lefebvre-Marais qui a tout préparé. On se retrouve, bien entendu, jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée sur Zéro 1 Live TV. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada